Eh bien, salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi, ça va super bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre Karim Manager avec l'Olympique de Marseille, épisode numéro 2, après avoir sorti l'épisode 1 durant le courant de la semaine. Vous le voyez cet épisode, vous le voyez quoi, début de la semaine d'après, donc il y a eu quand même pas mal de personnes qui ont eu le temps de voir le premier épisode, de venir me donner leur avis sur notamment le Mercato, et je vous en remercie. Merci, franchement, il y a eu un très bel engouement, énormément de vues dans les premières heures, et franchement, ça fait énormément plaisir. Merci à tous les supporters marseillais, avec gros cœur sur vous. Aujourd'hui, les gars, je vous demande simplement à nouveau de liker, parce qu'aujourd'hui, Mercato, aujourd'hui, on va attaquer les choses sérieuses, on va parler clairement finance, on va également découvrir notre tactique un petit peu, cette fois-ci en gameplay, étant donné qu'on va jouer un match, en tout cas, ça c'est sûr et certain aujourd'hui, tout ça dans cet épisode. Donc, un gros like, s'il vous plaît, amis marseillais. Merci à vous pour vos retours, vraiment, vraiment, très, très positifs de manière générale. Certains joueurs qui sont, certains d'entre vous, pardon, qui sont venus me donner quelques petites informations, quelques petits points à faire, et un point qui a été demandé, et que je vais faire directement avec vous, il s'agit de Adrien Rabiot. Vous voulez modifier son numéro et lui mettre le numéro 25, ce que je trouve complètement cohérent, puisque c'est le numéro qui l'aura à l'Olympique de Marseille. Adrien Rabiot récupère le numéro 25, notre milieu de terrain. Il y a beaucoup, beaucoup de noms qu'on fuitait dans les commentaires. Je vous rappelle un tout petit peu, on avait vraiment posé le cadre de cette carrière avec la volonté surtout de vendre deux individualités. Je ne vais pas vous montrer les joueurs qui sont sur le point d'arrivée, mais plutôt les joueurs qui sont potentiellement sur le départ. Là, si je viens ici, je vous ai quasiment spoilé les arrivées, mais ce n'est pas grave, je vous les montrais par la suite. Vous avez tous les joueurs là où on cherche des portes de sortie à tous ces jeunes en prêt. Et on a Chancel Mbemba et Célami qui sont deux joueurs sur la liste des transferts qui sont potentiellement sur un départ de l'Olympique de Marseille. Donc, on va tâcher de reflouer un petit peu les caisses avec deux individualités. Donc voilà, la semaine dernière, on avait parlé un peu de la tactique que je voulais mettre en place avec cette équipe de Marseille, de mettre en place un tiki-taka. Vous n'avez pas forcément parlé d'être contre le tiki-taka, donc je suis assez content de manière générale. Si je regarde un tout petit peu et avec un peu plus de recul maintenant avec le tiki-taka, j'ai pas mal joué notamment en tiki-taka avec l'autre carrière avec Schalke. Et je peux déjà vous dire que je vais plus demander à mon Eli Wai d'être un renard. Parce que clairement, le faux neuf, vraiment, j'en parlerai sur une vidéo tactique pour ceux qui s'intéressent, va vraiment venir chercher le ballon trop bas, trop bas pour moi et ça, ça ne m'intéresse pas. Avec Marseille, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui innove un petit peu et ça, ça va se faire surtout. Alors, des défenseurs relayeurs, ça c'est clair et net que pour la relance, t'es obligé. Au niveau des milieux de terrain, je pense qu'un Rabiot, il est capable de prendre ce ballon et d'aller l'amener en attaque. Donc ça, je trouve que ça très bien. avec un Heuberg à côté de lui qui aura un gros rôle défensif. Non, moi, où ça va vraiment beaucoup changer, c'est en fait au niveau des attaquants intérieurs, en fait, que j'ai envie de mettre en place. Vous voyez que si on met meneur de jeu intérieur pour Louis-Sénriquet et meneur de jeu intérieur pour Greenwood, ça nous permet de demander à Quentin Merlin de faire piston, tout comme Mourillo, de faire piston. C'est vrai que là, vu comme ça, je réfléchissais beaucoup à peut-être essayer autre chose, mais j'ai envie d'essayer de cette manière-là. En fait, ce que je vais demander, c'est à Louis-Sénriquet à Greenwood de resserrer un peu dans l'axe pour laisser le champ aux deux autres derrière en piston. Bien sûr, ça, c'est un prototype qu'on va tester en préparation. La prépa, elle est clairement là pour ça, les gars. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. La prépa, elle est plus qu'importante. Il y a l'autre tactique qu'on essayera, bien sûr, en match de préparation aussi, mais bon, encore une fois, il nous faut déjà tester pour moi celle-ci qui reste très certainement la tactique qui sera utilisée par notre Olympique de Marseille dans un premier temps. J'estime qu'on ne va pas jouer tous les matchs à cinq derrière. Je pense que c'est relativement correct. Donc, on a toujours 38 millions. Ça, ça ne change pas. Ils n'ont pas bougé, c'est 38 millions. On a vraiment très peu de choses à dire en ce début d'épisode. Je vais vous montrer la liste des transferts, mais d'abord, laissez-moi avoir toutes tes informations. S'il y a bien sûr des offres de transfert, notamment pour Chancel et Bemba, je les négocierai avec vous. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour déjà avancer et se rapprocher simplement des premiers matchs de préparation. Merci encore de votre soutien sur l'épisode 1 et sur cet épisode-ci. La carte de l'OM, ça va être une très belle aventure. Tout le monde s'est émené sur FC25. C'est parti. Bon, autant vous dire que ça commence fort avec déjà des offres, notamment avec Paolo Lirola, offre de Galatasaray de près. Bon, quand je connais la situation des défenseurs à gauche, je me dis que si on libère un petit peu de salaire avec Lirola, ça ne pourrait pas être complètement débile. Surtout que franchement, Murilo Lirola, je ne suis vraiment pas fan. Beaucoup m'ont dit qu'il va falloir que tu tranches avec DeLang et Pi Blanco. En vrai, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée qui m'a été donnée par un d'entre vous. Donc, si je peux prêter DeLang, je le ferai clairement. Soglo, on m'a dit que c'était un petit peu le joueur polyvalent aussi. Le prêter à Nantes lui permettrait de gagner un peu en temps de jeu puisque j'ai l'intention de recruter des joueurs sur le côté. C'est clairement pour moi l'occasion de liquider certaines individualités. On a Jean-Frey Kondogbia, 13 millions. Je ne suis pas sûr de vouloir forcément vendre Kondogbia. Ce n'est pas forcément dans mes plans. Par contre, ça, ça m'intéresse. Galatasaray, Fenerbahce pour 14,5 millions. Alors, si je veux en chancel Mbemba, 14 millions. Je pense qu'on est tous d'accord pour l'amener à l'aéroport et le mettre dans l'avion. Non, vous étiez venu vers moi me parler un petit peu de l'équipe. Il fallait que je revienne aussi sur ce point-là. C'est important d'en parler avec vous. C'est vrai que j'avais donné ma volonté de recruter un milieu gauche parce que je trouvais qu'on manquait de bons profils à part Luis Enrique. Et vous m'avez beaucoup dit que sur les premières parties cette saison, c'est le petit Jonathan Rove qui rentre souvent en tant que milieu gauche. Ce qui est parfait parce qu'à gauche, il peut rentrer sur son bon pied. Ça peut être très dangereux. On a encore Greenwood de l'autre côté. Donc, en fait, vous m'avez dit non, mais ne t'inquiète pas, micro. Tu as quand même une possibilité avec Rove qui sera en concurrence avec Luis Enrique. Ça me rassure déjà. Ça me rassure en me disant que j'ai des individualités qui vont pouvoir se battre pour une place de titulaire. Mais par contre, j'ai quand même envie d'aller chercher un joueur, très certainement un joueur supplémentaire sur le couloir gauche. Mais si on a ce Jonathan Rove qui a cette polyvalence, c'est un énorme plus qu'on a au vu des prochaines échéances, notamment au vu de notre volonté d'avoir des joueurs avec de la polyvalence capables de jouer autant à droite qu'à gauche. Je pense que ça, c'est la volonté de tout coach. Vous voyez qu'on est à une semaine. On aura Villareal et Stuttgart. On fera de toute façon deux matchs. Stuttgart, c'est quand même très, très solide. J'ai dit Villareal, c'est Valentia. Stuttgart, c'est très, très solide. Je pense que tester la défense à 5 contre Stuttgart, c'est le bon adversaire pour tout vous dire. Je pense que c'est réellement le bon adversaire. Je vais retourner à l'accueil pour voir un tout petit peu parce qu'on a encore reçu des offres. Est-ce qu'on a des confirmations ? Est-ce qu'on a des ventes ? Alors, non, mais là, c'est la foire. Vous avez vu ce nombre d'offres ? Alors, la fond, on va le prêter. Ça, c'était dans nos plans. L'Irola, il y a une offre. Le prêt serait accepté à Galatasaray. C'est ce qu'on va faire. Deux langues qui vont aller du côté de Anderlecht. Soglo qui va partir du côté de Nantes en prêt. Ça fait du tri. Il y a du tri à faire pour le moment, pour le début. Le petit Nadir, moi, je suis aussi pour le prêter. Mouguet, on peut négocier avec Norwich. Ce ne sont pas des joueurs qui auront beaucoup de temps de jeu. Alors là, c'est hors de question. Je refuse de vendre mon gardien. Balerdi, c'est hors de question. Même si je trouve que la destination aurait de la cohérence. Et Eli Wai vient d'arriver. Je crois que c'est assez logique de refuser l'offre de Sopsampton. Est-ce qu'on a reçu la confirmation de la vente de monsieur, je vais voir ça, Mbemba part pour une nouvelle aventure à Fenerbahce ? Donc, c'est officiel. On a vendu Chancel Mbemba. Ça, je pense que c'est quand même pas mal. On a 52 millions désormais dans les caisses avec cette vente. Je pense qu'on a récupéré environ 14 millions. C'est plus ou moins le tir suite à cette vente. Et au niveau des rapports, je pense que pour le moment, on n'a pas les rapports. Mais je vais vous présenter cette liste des transferts. Je vais vous la présenter, cette liste des transferts, parce que je sais que vous l'attendiez. Et je vais vous parler. Alors déjà, avant de commencer, je sais les complètes déjà, c'est génial. Avant de commencer, sachez une chose, il y a eu énormément de demandes de gens qui ont écrit pour proposer des noms. Merci beaucoup. Mais je prends les plus cohérents. Je prends ceux qui me semblent être le plus cool et qui ont surtout été validés par vous, par la communauté, dans les commentaires. Alors, remettons un petit peu les choses dans l'ordre. Ça, c'est, je pense, assez important de le dire. Remettons les choses dans l'ordre. Alors, on a la priorité numéro une pour ce club, c'est un défenseur droit. On le sait, c'est compliqué à droite. Je ne suis pas satisfait des éléments présents pour le moment. Et j'ai besoin d'aller chercher des défenseurs droits. Il y a deux noms qui sont ressortis, qui sont deux rumeurs du dernier mercato de l'Olympique de Marseille. Le premier, c'est Kylian Sildilia, que je connais extrêmement bien. Je suis supporter de Freiburg. Donc, autant vous dire que j'en ai déjà vu et revu des matchs de Kylian Sildilia. Et qu'il est excellent. Je n'ai que ça à dire. L'autre, c'est Thierry Correra, que je connais aussi, également. Par contre, qui est une option bien plus chère. Qui est une option ultra intéressante, avec une grosse rapidité. Mais par contre, beaucoup, beaucoup plus chère pour l'Olympique de Marseille. La réalité, là, maintenant, au vu des forces en présence, on veut aussi de l'importance qu'a ce mercato pour notre projet, avec notamment les prêts de Carboni, les prêts de Heuberg, les prêts de Brassier. Il y a des joueurs qu'il va falloir très certainement aller acheter. Ça, il faut qu'on soit lucide à ce niveau-là. Et pour moi, on doit prendre l'option économique. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on est prêt à mettre quasiment 25 millions, donc la moitié de notre budget, sur un Thierry Correra, qui serait excellent, qui serait un très bon joueur pour la défense marseillaise. Mais par contre, on ne va pas se le cacher, qui nous coûterait trop cher et nous plomberait le budget pour la suite de la saison. Là où Kylian Sidilia, la réalité, c'est qu'à 7 millions, tu peux t'attacher ses services. Dans la réalité, Marseille avait approché le club de Freiburg avec un club à 12 millions. Mais avant de se positionner sur Kylian Sidilia, on va en parler un petit peu. Et en parler un petit peu, je crois qu'il n'y a pas de mieux que d'aller sur cette page de Wikipédia, de Wikipédia, pardon, de Transfermark, parce que Kylian Sidilia, c'est vrai que beaucoup l'ont connu avec les Jeux Olympiques, à juste titre, parce que les Jeux Olympiques ont fait sa réussite. Et si tu regardes un tout petit peu depuis le début de sa carrière, c'est un garçon qui est très réfléchi. Moi, j'ai toujours trouvé une grande maturité en lui, notamment à Freiburg. Donc, vous voyez qu'il était du côté du club Messin, et il n'a même pas joué un match en Ligue 1, le garçon. Il a été recherché en saison 19-20. Il était en N3. Il se fait propulser dans l'effectif première équipe. Bon, il n'a pas joué. Il est arrivé, il a joué zéro match. Il a été envoyé en quatrième division allemande. Je ne sais pas ce que ça vaut réellement la quatrième division allemande, en comparatif à la N3. Mais je pense quand même que ça doit à un certain niveau. Finalement, la N3, c'est l'équivalent de la cinquième division française. Là, il part en quatrième division allemande. Il fait 36 matchs, 7 buts, une passe D, 3000 minutes de jeu. À ce moment-là, il est extrêmement jeune, le garçon. Donc, d'une très, très grande précocité. On parle de ça. Là, il avait 18-19 ans. Ensuite, troisième division allemande. Il découvre là vraiment un monde qui est professionnel. Il fait une saison à 16 matchs, un but. Il est tellement bon qu'il est envoyé en première équipe, vous le voyez. Deuxième partie de saison, il jouera quand même 7 matchs de Bundesliga. Alors, que 166 minutes. Mais voilà. Là où ça va vraiment, vraiment changer pour lui, c'est à partir de la saison d'après. Parce que tu as la DFB-Pokal, notamment où il joue deux matchs. Et après, tu as la Coupe d'Europe. 7 matchs en Coupe d'Europe. Il est clairement rentré dans la rotation. Il a clairement énormément apporté au club par la rotation. Également des matchs de Coupe d'Allemagne. Et vous le voyez, il y a une saison extrêmement pleine avec 27 matchs en Bundesliga 1. Quasiment 2000 minutes juste en Bundesliga. On est quasiment à 3000 minutes avec toute compétition confondue lors de la saison 22-23. Bah oui, la réalité, c'est qu'il fait une très très grosse saison, le garçon. Et la saison d'après, il enchaîne avec une énorme saison. Neuf matchs d'Europe à Ligue. Deux de Coupe d'Allemagne. Et surtout, 27 à nouveau de Bundesliga. Donc, on est à nouveau sur un quota extrêmement élevé. Le gars, il a bouffé de la boulie. Il a l'habitude du rythme du haut niveau. Il tape des 2000 minutes de jeu largement chaque saison. Notamment avec les expériences qu'il a en Coupe d'Europe. Ça, c'est très précieux pour Marseille. Surtout que c'est là où on veut aller en soi. Donc, garçon qui a su prendre le temps. Qui est quand même passé par la N3. Qui a décroché un titre de champion de 4e à 3e division allemande. On le voit ici. Et puis après, les gars, ça n'a que fait que de manquer. Pour lui, il est le plus qu'à sa place. Ses Jeux Olympiques sont excellents. Et pour moi, voilà, Kylian Sidilia, que Marseille se positionne sur un profil comme lui. C'est juste génial. C'est juste génial. Alors, la grande question que je me pose, c'est que je voulais voir s'il pouvait jouer piston. Et il peut jouer piston. Vous le voyez, Dédé, hop, piston. Donc, c'est un joueur qui peut jouer piston. Mais c'est aussi un excellent défenseur central. Parce qu'à la base, quand il est arrivé à Freiburg, moi, je le connaissais en tant que défenseur central. Donc, il y a une énorme polyvalence aussi dans ce profil. Financièrement, ça colle à ce que l'on aimerait. Pas trop dépenser. Pas faire de folie. Et puis, en plus de ça, c'est clairement un besoin qu'on a. Et je pense que ça va nous permettre aussi de mettre une concurrence entre lui et Murillo. Murillo étant légèrement plus fort que lui d'un point de vue du général. Après, vous savez très bien l'importance de la jeunesse. Moi, c'est clair que c'est un critère qui va valoir si on l'achète 6,2 millions. Quand tu sais que Freiburg avait refusé une offre à 12, bah ouais, on est un petit peu en dessous. Mais bon, nous, on en a besoin. Il a eu une très belle publicité avec les JO, notamment avec l'équipe de Thierry Henry. Pour moi, il a plus que sa place à l'OM. Et on va donc aller le signer. C'est fait, les gars. Il a signé Kylian Sidilia. Bienvenue à lui. C'est la première recrue pour notre Olympique de Marseille. Et franchement, déjà là, on respecte un petit peu ce qui se passait dans la réalité. Les rumeurs, je ne pense pas que c'est un transfert qui est finalement définitivement fini pour Marseille. C'est mon point de vue. Je pense que Kylian Sidilia a la capacité de jouer dans un grand club. Je trouve que dans la suite de sa carrière, avec tout l'amour que j'ai pour Freiburg, Marseille serait un très très bon tremplin. Pas facile non plus de supporter la pression marseillaise. Mais ce que j'aime dans ce profil, c'est que si j'aimerais jouer dans une défense à 3, admettons, je peux le faire avec Kylian Sidilia. Il connaît, il sait jouer une défense à 3. Kylian Sidilia qui portera le numéro 2. Donnez-moi votre avis si c'est le bon numéro pour lui, si vous voulez un autre numéro. En tout cas, ça fait plaisir. En plus, il est modélisé. Et on verra si on anticipe un transfert qui aurait dû se faire cet été, qui se fera peut-être plus tard. Et Kylian Sidilia retrouve l'Hexagone et va découvrir cette fois-ci par contre vraiment la Ligue 1, puisqu'il n'a pas eu l'occasion de le découvrir avec cette équipe de Metz, puisqu'il n'a jamais eu l'occasion de participer à un match de Ligue 1. L'autre joueur que je voulais me positionner, vous voyez, le ratio est très simple. Il y a le milieu gauche, il y avait Rossellou qu'on m'avait dit. Moi, je trouvais assez intéressant, mais entre-temps, il a signé à Chelsea, il a été libre de tout contrat. C'était juste pour... Il y a un objectif que j'ai envie de remplir, c'est le vétéran. Le vétéran, acheter un joueur vétéran, c'est une demande du club. Moi, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit être capable de régler rapidement. Le vétéran, moi, j'aurais bien fait Rossellou. Malheureusement, il est parti. Et il y a un d'entre vous qui m'a dit, mais si tu veux faire plaisir au peuple marseillais, va chercher Steve Mandanda. Et pour moi, Steve Mandanda, c'est difficile d'aller le chercher parce qu'il ne sera pas titulaire. Il va perdre très rapidement en général. C'est un salaire en plus. Ce n'est pas dans la nécessité d'eux. Mais par contre, moi, j'ai envie de me dire, allez, on va chercher Steve Mandanda en se disant qu'il va peut-être signer une saison. Et à la fin de cette dernière, on l'intègre dans le staff. Et il prend sa retraite à l'Olympique de Marseille. Il prend sa retraite auprès du club qu'il a soutenu tout au long de sa carrière, qu'il lui a tant donné. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau, en réalité, quand tu as passé quasiment 80 à 90 % de ta carrière dans un club, d'avoir l'occasion réellement de terminer là-bas, franchement. Et je vois que là, si on doit le négocier, ça nous coûterait 800 000. Moi, je remplis le truc du CA. Je ne suis pas contre parce que c'est quand même Steve Mandanda. Je sais très bien que supporter marseillais, ça va vous faire quelque chose. Il y a Roulis dans les buts. Je lui fais entièrement confiance. Mais je ne suis pas contre venir instaurer Steve Mandanda, titulaire, exemple, en Coupe de France. Et je lui donne un match par mois. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. La volonté, là-derrière, elle est d'aller rechercher Steve Mandanda, lui permettre de finir sa carrière à Marseille, lui permettre de aussi rentrer dans notre staff. Admettons, on dira qu'il rentrera dans notre staff en tant que coach des gardiens de but. Moi, je trouve bien. Je ne pourrais pas lui proposer un rôle de titulaire important. Ça, je crois qu'il doit le comprendre. Je vais lui proposer rotation. Je pense qu'il reste buté. Il s'en rendra compte lui-même qu'en perdant du général, Roulis, il est au-dessus. Ce n'est pas grave. Là, il veut deux ans. J'étais plutôt chaud pour... Deux ans, ça fait jusqu'à 41 ans quand même. Écoutez, seignons le deux ans et peut-être qu'on discutera du contrat au fur et à mesure de la saison. Mais pour le moment, moi, la symbolique, c'est d'offrir cette légende. Parce que c'est une légende. J'ai longtemps hésité à refaire Payet. Je vous dis la vérité. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit dans le jeu de Dimitri Payet. Mais bref, voilà. Steve Mandanda, retour du géant Mandanda dans les buts à Marseille. Je l'annonce tout de suite en tant que deuxième gardien. Il est deuxième gardien. La hiérarchie, elle est établie. Voilà aussi pourquoi Blanco et Lang, je n'étais pas contre les prêter. parce que j'ai quand même envie de faire jouer ce Mandanda et je n'ai pas envie de perdre deux garçons qui, je pense, ont réellement de la qualité et peuvent progresser. Steve Mandanda reprend son numéro 16 emblématique à l'Olympique de Marseille. Revient dans son club et a l'envie de faire de grandes choses. Il nous en coûtait 800 000. C'est anecdotique. Le prix est complètement anecdotique. Mais la symbolique est tellement belle qu'on se devait de le faire. Et du coup, jour de match, les gars, pour notre Olympique de Marseille face à Valencia, j'ai dit que je jouerais ma défense à 5 lors du prochain test. Mais que pour le moment, on va aller avec notre groupe. Je vais mettre titulaire M. Kylian Sildilia. Steve Mandanda, je vais, je vais, je vais, je vais. Pas forcément te prendre. Pour une première, je vais le laisser sur le banc. Je vais partir avec Brassier, Balerdi, Merlin. On va tester une première fois cette équipe. Peut-être que tactiquement, on se trompe complètement. Ça, c'est possible. Il va falloir prendre un petit peu la température. J'ai également déjà mis la musique de but. Donc, on la testera si on est dans la capacité d'ouvrir notre compteur avec cette carrière. C'est parti pour ce match face à Valencia. Allez, première impression. J'aimais toujours des animations sonores dans mes carrières managers. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Elles arriveront très rapidement, notamment quand on sera en championnat Marseille-Valencia pour ce premier match de préparation. Ça, c'était plutôt bien passé pour moi dans mes autres carrières. On espère que ça fonctionne bien. Je commence à prendre la main sur ce mode simulation qui est très, très agréable. On espère que ça va continuer et qu'on produise du beau jeu. Wop, hop, 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 la barre transversale. Il m'a mis un long shot du futur et la barre transversale qui sauve les Marseillais. La balle qui va ressortir maintenant avec Amin Arit qui doit trouver lui aussi ses marques parce qu'il a un rôle très, très important Amin Arit dans cette équipe marseillaise. C'est lui d'animer un petit peu le jeu offensif. Vous voyez que là, on voit clairement la volonté d'avoir des lattés au très haut mais là, on est justement trop haut. On doit récupérer ce ballon. C'est un peu brouillon pour le moment pour nos Marseillais qui doivent trouver un petit peu leur rythme de croisière. Peut-être la balle là-bas sur Quentin Merlin. Ah, l'idée elle est bonne. L'exécution un peu moins. Avec Kylian Sidilia de centre maintenant. La tête et c'est capté. C'est capté. Waii qui avait quand même qui était au bon endroit. Mamat Arjvili qui vient récupérer ce premier ballon et premier débordement de notre latéral. Très intéressant de voir l'attitude de l'aillier. C'est exactement ce que je veux. C'est que lorsque le latéral décide de prendre le couloir, l'aillier va automatiquement lui laisser le champ en proposant un appel dans l'axe. Ça peut lui permettre de trouver appui à notre latéral. Ça peut également nous permettre de pouvoir trouver une balle en profondeur dans l'axe du terrain. Ça peut toujours être intéressant. Suivant comment tu exécutes cette passe. Mais pour le moment on est bien en place. Même sur le côté gauche on le voit là. Il y a le double changement avec Quentin Merlin qui continue son job et qui revient ensuite se placer. Je trouve qu'on est plutôt bien en place tactiquement. Et le duo Rabiot-Hubert. Je pense que ça peut vraiment marcher parce que c'est deux profils qui doivent se compléter. Plutôt bien. Perde de balle de Kylian Siguillia. Là attention. Balerdi qui doit venir compenser sur le couloir. Kylian Siguillia qui vient gratter ce ballon. Une bonne balle sur Eli Wahi. Eli Wahi qui fait le job. La fin de frappe d'Eli Wahi. Il est magnifique. Allez, ça fait plaisir. Ouverture du score marseillaise. Eli Wahi qui fait tout juste. La fin de frappe sur le défenseur espagnol. Et la finition qui est parfaite. Valencia est devant. Euh, Marseille est devant. Valencia, pardon. Et Eli Wahi qui montre déjà un geste de douteur exceptionnel. Ouverture du score marseillaise. On fait les premiers changements avec l'entrée de Carboni que bien sûr j'ai envie de tester. C'est un des joueurs à gros potentiel. Entrée de Rove pour Louis-Henri qu'on n'a pas beaucoup vu pour tout vous dire. On va également donner un petit peu de temps de jeu à Maïté en défense centrale. Maïté c'est un joueur qui est droitier. Donc on va le mettre pour Balerdi un petit coup. Il n'y a pas forcément de structure dans nos changements. On fait simplement nos changements entrés d'un joueur que j'apprécie beaucoup. Valentin Rongier. Et on va terminer très certainement avec un dernier changement un peu plus tard. Mais de toute manière il y a un autre match de préparation qui arrive derrière. Donc on aura le temps aussi de donner du temps de jeu à certains. Ce que je vois c'est assez intéressant. Je trouve que bien sûr il y avait un petit point qui me semblait intéressant à citer. C'est Quentin Merlin. Quentin Merlin que je trouve être excellent sur l'apport offensif pour un défenseur. Je le trouve vraiment très très intéressant. Et je me dis que Quentin Merlin il peut également être ultra intéressant s'il vient donner du soutien. Ça passe au-dessus cette tentative malheureusement de Eli Wahi s'il vient donner du soutien en faux défenseur latéral et recentré dans l'axe lorsqu'on a le ballon. Ça ça peut être vraiment vraiment intéressant mais par contre ça perd toute la cohérence avec le rôle des pistons dans cette tactique. Bref on verra ce que ça va donner mais pour moi je trouve que l'apport de Quentin Merlin et de Greenwood là qui va tenter ça frappe pour la la Greenwood qui met le deuxième but de Marseille. Greenwood qui me surprend par la beauté de cette frappe alors que je suis en train de parler tactique avec vous. Ce dernier envoie une véritable praline à 22 mètres et laisse zéro chance à Mamatashvili même si je trouve que la frappe elle est belle mais pas inarrêtable en soi. ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille et il faut reconnaître que nos Olympiens sont inspirés aujourd'hui puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'action dans cette deuxième mi-temps mais par contre quasiment un 100% au niveau de la réussite sur cette deuxième mi-temps parce qu'on a à mon avis pas eu d'autres tirs 2-0 pour Marseille c'est pas immérité du tout sur l'ensemble du match comme je vous le dis je trouve qu'on est largement meilleur qu'eux et on offre un football bien plus attractif que cette équipe de Valencia. Belle parade belle parade de mon gardien. Ouli me donne une très très bonne sensation par contre je le trouve vraiment intéressant capable d'apporter vraiment une certaine sérénité à notre défense il a quand même subi quelques belles frappes et a montré vraiment beaucoup de qualité au moment de s'interposer face à certains ballons donc franchement rien à dire sur la première partie de notre gardien. Il y a quand même des pertes de balles importantes et il va me siffler à la fin du match là-dessus alors qu'on partait complètement au but avec Valentin Carboni c'est pas grave victoire 2-0 de l'OM avec la manière avec énormément de qualité je crois que on peut le dire on a montré on a montré de très bonnes choses je pense qu'on peut faire plus de jeux produire plus de jeux chercher plus à faire bouger le bloc adverse des fois je me dis est-ce que vraiment le contre-pressing ne serait pas plus adapté au tiki-taka qu'on essayait de mettre en place là c'est aussi votre avis qui m'intéresse moi je trouve qu'on peut plus jouer au football encore là on marque deux buts sur un coup de génie de Eli Wailly et sur une récupération de la balle et une frappe magnifique de Mason Greenwood moi je pense qu'on peut produire plus de jeux encore dans notre domination sur le terrain simplement c'est mon avis dans trois jours on a ce match ultra important contre le VFB Stuttgart et je ne vais pas vous le cacher que si avant le VFB Stuttgart on peut encore aller renforcer l'équipe avec un milieu gauche ça me plairait beaucoup et donc dans les milieux gauches il y a deux noms qui ont été sortis le premier c'est Simon Adingra qui a été bien sûr connu par monsieur par monsieur Deserby puisqu'il l'avait à Brighton et puis l'autre c'est une rumeur qui me semble être réelle Moudric le joueur de Chelsea alors Moudric je le verrais plus comme un prêt clairement pour moi je pense que l'option prêt peut être intéressante Berardi je ne l'ai plus mis dans la liste vous vous êtes prononcé c'est vrai que Berardi j'avais parlé aussi de cette volonté d'aller chercher le joueur d'expérience que demande le CA je pense qu'avec Moudric Moudric ce serait un autre tout autre profil mais avec Berardi le problème c'est que Berardi Berardi pour moi c'est à 29 ans et selon vous il faut être un peu plus vieux pour être considéré comme vétéran par le jeu donc je ne remplirais pas forcément la case du CA mais par contre si on peut approcher en prêt et ce qui est le cas on peut l'approcher en prêt le petit Moudric ça pourrait être pas mal un joueur intéressant en soi une grosse grosse pépite le prendre avec option d'achat je ne sais pas s'ils sont d'accord ils trouvent ça raisonnable ce qui ne m'étonne pas parce qu'on reste quand même sur un club qui a énormément de joueurs qui a énormément de pépites et puis ce n'est pas un joueur comme ça qui s'il doit partir il part on va accepter le prêt d'un an j'aurais bien pris deux ans mais on va accepter le prêt d'un an la répartition du salaire moi je suis assez chaud si on peut faire un 50-50 avec Chelsea ce qui me laisserait quand même bien 40 millions pour aller pour aller décider rapidement je ne dis pas forcément dans ce mercato mais rapidement de signer définitivement des éléments 25 millions franchement si je peux contrer ton offre à 22 on est sur un 24 on va aller à 24 allez on accepte à 24 il n'y a plus qu'une chose à espérer c'est que Moudric lui-même accepte de rejoindre l'Olympique de Marseille ce qui en soit serait financièrement un bon coup sportivement je pense qu'on va chercher un vrai gros talent un joueur très rapide sur le côté très remuant franchement là on apporterait la concurrence à Luis Henrique à Greenwood qui peut également avoir de la concurrence avec Ro il y a plein de bonnes choses qui pourraient se faire si à l'arrivée de monsieur Moudric en tout cas ce serait juste formidable Paolo Lirola s'en va du côté de Galatasaray c'était dans les travées surtout avec l'arrivée de Kylian Sildia et la bonne nouvelle vous l'avez là on a officiellement réussi à recruter Moudric pour une saison avec une option d'achat à 24 millions bon là clairement on va s'attacher à une très très grosse individualité bon dommage qu'il arrive le jour le jour du match contre Stuttgart je ne le sens pas prêt à démarrer contre Stuttgart on va être transparent entre nous donc je vais plutôt partir sur une autre sur une autre une autre comment tactique de toute manière donc je ne le voyais pas trop commencer dans cette tactique là cette tactique si j'en parle un tout petit peu je pense qu'il en faut alors on va de toute façon jouer avec des pistons sur les côtés ça c'est sûr et certain t'es obligé d'avoir des pistons défenseur central avec Brassier Brassier et Gaucher donc il peut prendre ce job en tant que défenseur relayeur à gauche je vais mettre un relayeur et un milieu défensif je ferai plutôt l'inverse en fait je mettrai peut-être milieu relayeur à Adrien Rabiot et je mettrai peut-être plutôt milieu meneur de jeu relayeur il l'est aussi meneur de jeu relayeur et relayeur élément clé de la construction offensive depuis l'arrière ok et relayeur élément évolué entre les deux surfaces nini le dernier rempart de la défense ouais c'est le vrai box to box quoi Brabius c'est un vrai box to box on peut essayer comme ça avec un milieu central avec Aminarit avec Greenwood et Wai ok là la tactique je la trouve pas mal on la teste comme ça après bien sûr il y aura des ajustements à faire au niveau maintenant au niveau de on va rester en passe courte en approche équilibrée avec un bloc médian sur le terrain je ne vais pas y chercher trop haut donc on va partir on va activer la tactique voilà et puis si j'active la tactique ça nous donne ça et en nous donnant ça moi je vais juste faire un test c'est donc de mettre monsieur Brassier qui prendra le rôle de défenseur central gauche et j'ai envie de donner sa chance j'aurais bien mis le petit Maïté mais je crois qu'il est également gaucher non il est droitier il est droitier donc Maïté Maïté qui va être dans le 11 de départ le niveau de l'attaquant on a Nîle Mopé qui rentrera très certainement je mets parce qu'on le considère monsieur Steve Mandanda qui retrouve une place de titulaire dans cette équipe je ne mets pas Louis Senriquet dans l'équipe parce que ce dernier étant fatigué je serais presque chaud à mettre le petit Coné mais on va aller comme ceci je réfléchissais aussi à peut-être le petit Cornelius mais il rentrera très certainement pour faire souffler Brassier mais que Quentin Merlin est également fatigué c'est aussi pour ça que j'ai pris Ulysse Garcia le Suisse je sais que ce n'est pas le joueur le plus apprécié à l'OM je sais que j'ai toujours dit que quand je l'ai vu partir du côté de l'Olympique de Marseille j'étais là c'est quand même un sacré glow-up parce qu'il faut savoir qu'Ulysse Garcia si tu regardes un peu plus loin le type n'a jamais su s'imposer au Werder de Bremen en Allemagne revient en Suisse on parvient à faire quelque chose d'intéressant ça va être intéressant de voir l'attitude vraiment de nos défenseurs dans ce match et surtout des pistons on teste une toute autre compo je ne garantis pas forcément que c'est la compo qu'on jouera le plus dans cette carrière je pense que c'est même celle qu'on jouera le moins mais comme je vous l'ai dit c'est important pour moi de pouvoir aborder les matchs de différentes manières avec deux tactiques on a aujourd'hui des joueurs qui vont avoir leur chance notamment Murillo je me réjouis de le voir aussi parce que c'est le concurrent direct à Kylian Tidilia et même si on a été acheter un nouveau joueur à ce poste là j'ai envie de le considérer oh là là il m'a mis une boîte peut-être que je peux partir sur le couloir et non et non bien sûr aujourd'hui on teste des joueurs mais on est aussi surtout en train de tester la tactique attention à Adrien Rabot qui se laisse passer avec Greenwood maintenant la frappe de Greenwood waouh quelle frappe de Mason Greenwood le 1 à 0 12ème minute de jeu l'apport d'Adrien Rabot sur cette action on voit vraiment le vrai box-to-box qui part de très très bas qui remonte le ballon avec Mason Greenwood et la frappe ensuite de notre attaquant anglais et Greenwood dans cette tactique là clairement qui n'est nulle part ailleurs que devant à côté d'Oye on voit la frappe de Greenwood lui il a vraiment il met vraiment des grosses bastos ça fait 1 à 0 ouais belle tentative belle tentative et belle parade le monsieur Steve Mandanda qui retrouve des sensations avec le maillot olympien attention à ce corner tiré par Denis Hundave et c'est corner qui sont joués à deux qui sont toujours très très difficiles à gérer Stuttgart dans la surface la balle qui est récupérée par Heuberg qui va s'en aller avec ce ballon et qui va remonter le géant danois mettre la balle à Aminarit Aminarit qui va chercher Waï Waï qui peut aller chercher Rabiot qui est tout seul il n'y a pas trop de solution pour Adrien Rabiot qui vient malheureusement buter et dommage on avait possibilité de faire mieux on va se repositionner Mogillo qui va récupérer ce ballon sur le côté la balle dans l'axe maintenant le duel de Quentin Merlin qui gagne ce ballon la balle sur Adrien Rabiot maintenant il faut peut-être trouver des solutions Adrien Rabiot la balle en profondeur maintenant la balle qui est pas mal pour Mourillo la frappe de Mourillo la parade du portier du FAOFB Stuttgart la poussée de notre piston qui apporte un réel un réel plus à ses attaques lorsqu'on arrive à le trouver intéressant cet appel de balle de Mourillo et malheureusement on en reste à 1 à 0 on aurait pu aggraver le score très bonne récupération de la balle de Marseille je me sens très très bien avec cette équipe marseillaise et je me sens très très bien dans cette tactique je changerais quasiment rien j'ai de la peine à juger l'adversité peut-être qu'ils sont aussi en prépa j'ai un ou deux noms qui ne me parlent pas à Stuttgart donc peut-être qu'ils testent des choses nous on va profiter de faire des changements avec l'entrée du coup de Ulysse Garcia pour Quentin Merlin entrée également de Cornelius pour pour Balerdi et puis de monsieur Kondogbia qui va prendre un peu de temps de jeu au milieu de terrain à la place de Hoiberg donc voilà des changements qui vont nous faire du bien enfin encore deux changements maintenant que j'y pense entrée de Mopey et entrée de Carboni on fera très certainement entrée Rongier à la place de Rabiot ou Kone on verra et là Rabiot qui va pouvoir encore apporter quelque chose dedans je vais avec Murilo il a vraiment fait un très très bon match lui il a marqué des points je l'ai trouvé très bon le centre maintenant il n'y a personne la reprise la frappe la double parade du portier de Stuttgart en contre Marseille se crée une énorme action mais ne parvient pas à enfoncer la mise la tête qui est dégagée c'est pas mal c'est pas mal je tenais à juste dire faire une petite aparté on est dans le début de la carrière je pense qu'on a énormément de choses à dire à discuter dans la gestion de l'effectif il y aura bien sûr des moments anecdotes oh là bas la balle qui revient sur Adrien Rabiot il y aura des moments anecdotes bien sûr je parlerai un petit peu de certains sujets d'actualité sur Marseille mais je pense qu'on aura le temps on a assez de choses à faire assez de choses à gérer il y a assez de choses à aborder en tout cas les vidéos ne seront jamais creux un petit peu de réussite la balle qui revendit qui revient sur le radio et qui d'ailleurs marque son premier but en tant que Marseillais du coup il va nous permettre de terminer ce match avec très certainement encore un ratio très positif de deux buts et une préparation qui pour connaître se passe plutôt bien pour les Marseillais et Rabiot l'ultime récupération de ce match victoire marseillaise 2 à 0 face au FAOFP Stuttgart j'estimais que Stuttgart serait la meilleure équipe entre Valencia et et le FAOFP mais je suis un petit peu déçu du niveau du FAOFP pour tout vous dire mais je pense que ils n'étaient pas non plus dans un grand jour malgré tout on a testé aujourd'hui le 5-2-1-2 et franchement j'en ressors avec un ressenti très très positif et il y a un point qui m'impressionne je sens cette équipe marseillaise très très solide défensivement ça ça me ravit vous en pensez bien victoire 2-0 du coup face à Stuttgart Marseille continue sa préparation à un rythme qui est plus qu'excellent pour voir un peu les stats du match on a moins de passes que notre adversaire et moins de possessions ce qui est normal on est avec un bloc un peu plus bas avec une volonté de bien défendre mais par contre c'est clinique offensivement si tir de but franchement ça fait plaisir bon le plan de développement de Modric a été mis je pense qu'il sera clairement testé sur le dernier match de préparation c'est nécessaire attaquant intérieur pour l'Ukrainien qui porte du coup lui le numéro qu'est-ce qu'il a comme numéro Modric il a le numéro 7 je trouve assez cohérent en soi donnez-moi votre avis mais je trouve assez bien qu'il porte le numéro 7 les gars pour moi le Mercato il est fini d'un point de vue arrivé à 95% à vous de me dire si vous estimez dans les besoins mais encore une fois quand je regarde cet effectif gardien de but pour moi il faut trouver une porte de sortie à Blanco désormais donc ça ça doit être fait rapidement parce que pour moi je vais partir avec Mandanda c'est clair au niveau de la défense à gauche on a Garcia on a Quentin Merlin je pense que la hiérarchie est définie ça c'est très bien défense centrale avec Balerdi avec Cornelius Brassier Maïté pour moi Brassier et puis Balerdi sont le duo qui sera quasiment tout le temps titulaire on aura Cornelius on aura Maïté si on doit jouer à 3 tout en sachant qu'on a encore le polyvalent Kylian Sildia qui peut venir dépanner sur l'axe du terrain si vraiment je verrai avec Amir Mourillo ce qu'on va faire mais pour ma part je trouvais assez intéressant son dernier match mais on reste sur un seul match il faudra le juger sur plus loin Hoiberg Rongier très bon avec Rabiot contre Dogbia je crois qu'on n'a pas à se plaindre de notre milieu de terrain on a encore du Connet qui peut venir dépanner Moudric et Luis Enrique sur l'animation du couloir gauche parfait on a encore le petit Rove qui peut venir venir dépanner donc c'est génial et sur le couloir droit on a Greenwood on a également Rove qui peut venir à droite et je pense que même Moudric pourrait venir à droite si on le met même si je pense que sa grosse qualité c'est de rentrer sur son pied droite c'est pour ça qu'il est aussi mis comme étant mis au gauche devant Neil Mopé Moubanian Wai je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire il y a de la qualité dans tous les compartiments du jeu maintenant la question c'est qui des hommes que vous avez là doit être acheté définitivement voilà c'est simplement ça qui de ces hommes là doit être acheté définitivement personnellement si j'ai les finances je pense qu'il y en a en tout cas trois que je prends le premier pour moi la priorité numéro une c'est Brassier celui que j'irai chercher très certainement après derrière c'est très certainement Carboni qui je crois assez en ce jeune garçon mais je tiens aussi à avoir votre avis votre tour qui de selon vous on doit vraiment se fixer j'ai mis encore un petit peu des doutes sur Pierre-Emile Heuberg il est très apprécié par les Marseillais j'ai besoin d'en voir plus les deux premiers matchs il est très bon il est à côté d'un Rabiot qui est excellent est-ce qu'il va continuer sur sa lancée ça c'est ce que je veux voir mais pour moi là on doit s'épatouiller un petit peu il y a pas mal d'argent dans nos caisses je vous rappelle encore un petit coup le budget transfert on a 40 millions donc ça nous permet clairement d'aller en tout cas acheter trois joueurs je pense maintenant il faut aller par ordre de priorité tout en sachant que l'option d'achat pour Moudric peut être levée début de saison prochaine avec le budget transfert de la saison prochaine on parle de 24 millions donc c'est clair que si tu tournes encore dans les 40 millions t'as déjà 24 millions qui partent sur un Moudric qui a fait une bonne saison c'est plus que logique qu'on irait lever l'option d'achat ça c'est de la musique d'avenir on a Guillaume Rest qui a quitté le Toulouse Football Club quand même c'est quand même une grosse information que l'on reçoit de Fabrizio Romano et sinon je crois qu'il n'y a pas forcément des trucs foufous Adeyemi qui a rejoint Liverpool ça c'est aussi un joli coup de manière générale on fera un bref résumé du mercato Lounine du côté de Newcastle aussi donc voilà je crois qu'on a vraiment fait de belles choses aujourd'hui des recrues le retour d'une légende de l'Olympique de Marseille j'espère que ça ça vous plaît l'arrivée de Kylian Sidilia et on a également vu l'arrivée de Moudric pour renforcer l'équipe donc franchement je crois qu'on réalise plutôt une belle session transfert aujourd'hui surtout avec des éléments qu'on avait besoin Moubanian le départ c'est cadeau c'est bénef Sidilia comme j'ai dit qui arrive avec Mandanda Rabio qui est arrivé gratuitement pour coller à la réalité et puis après voilà une grosse politique de prêt sur pas mal de nos joueurs ça c'est très très bien je pense qu'on a encore du travail sur la politique de prêt à appliquer et puis bien sûr le petit Moudric Moudric c'est quand même un joli coup qu'on réalise là le prêt de Moudric une saison de Chelsea à Marseille et une option d'achat à 24 millions à la fin de ce prêt on espère que cette dernière et bien ce dernier sera levé cette dernière option d'achat sera levée de manière à confirmer le bon coût réalisé par notre équipe sur le Mercato donc voilà la semaine prochaine on enchaîne avec le dernier match de préparation face à Leicester on testera Moudric notamment et bien sûr le début de la Ligue 1 vous attendez tout ça la Ligue 1 arrive une fois que le Mercato sera fini on tournera en tout cas un minimum 3 matchs par épisode voire même plus en tout cas je pense qu'il y a de quoi se régaler avec la carrière avec l'Olympique de Marseille votre avis dans les commentaires votre petit like bien sûr c'est très très important ami marseillais donnez-moi votre avis également sur la musique de but qu'il y avait aujourd'hui lors des 4 buts qu'on a vu dans cet épisode je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était Micro ciao ciao